... Voici trois entreprises nommées dans la catégorie développement durable. D'abord un acteur majeur des énergies renouvelables. On va avoir des entreprises et des structures très différentes nommées dans cette catégorie, comme quoi cette préoccupation touche évidemment tout le monde, et beaucoup d'acteurs sont en capacité de faire des choses quelque soit leur taille. D'abord un acteur majeur des énergies renouvelables, je le disais, Fonds Roche. On connaît Fonds Roche pour le photovoltaïque, mais l'entreprise de Yann Moss vient d'inaugurer à Villeneuve-sur-Lotte la plus grande usine de biométhanisation de France. Après un an de travaux, ce sont les premiers mégawatts de gaz qui ont été injectés dans le réseau de gaz naturel. C'est un procédé qui utilise, vous le savez, des déchets organiques, des usines agroalimentaires ou des exploitations agricoles pour en tirer du méthane. Et ici sur ce territoire où l'agro a tant de place, on imagine ce que cela peut donner. Le groupe s'est allié avec 115 partenaires locaux, 42 exploitations, et aujourd'hui, mine de rien, c'est la consommation en gaz d'une ville de 11 000 habitants qui est assurée par cette usine. Vous applaudissez le groupe Fonds Roche. La fromagerie Béchelaire, une célèbre fromagerie lottégaronaise installée depuis 1928 au Temple-sur-Lotte qui a inauguré cet automne une nouvelle usine de méthanisation. Alors le principe, on utilise le lactosérum et des eaux blanches issues de la fabrication des fromages pour en tirer de l'énergie. Une technologie qui est développée par la société Valgio. L'eau résiduelle propre est rejetée dans la rivière et le digestas final est épandu sur les terres agricoles. Le gaz généré fait tourner, mine de rien, une chaudière qui couvre à 100% des besoins en chaleur de la chaîne de production. Ce n'est pas rien. Vous applaudissez, s'il vous plaît, la fromagerie Béchelaire. Le centre permanent d'initiatives pour l'environnement du pays de Serres et Vallée du Lot d'ailleurs, le CPE 47, oeuvre pour la protection de la biodiversité locale et sensibilise le grand public avec des actions d'animation et d'éducation à l'environnement. C'est une structure qui a mine de rien 30 ans et qui vient d'être officiellement reconnue par le ministère de l'écologie. C'était en marge de la COP21 d'ailleurs. grâce à un point info biodiversité et à des observatoires locaux qui développent aux côtés d'autres associations dans tout l'Hexagone. Le CPE 47 est présidé par Thérèse Compass. Vous applaudissez, s'il vous plaît, cette structure nommée dans la catégorie développement durable. Détail, des structures absolument différentes et des actions très concrètes pourtant en matière de développement durable qui est le vainqueur suspense. Tu fais une fosse à purin et pour 2000 on t'est tranquille Tu mets le fumier de bovin une cloche dessus, c'est possible Tu chauffes ton quartier, ta ville Stop aux énergies fossiles Les gens te donnent du flou Et toi tu chantes Mais que j'aime la bouse Joueur de boule On est des joueurs de boule Tout le monde, ouais ! Joueur de boule On est des joueurs de boule Encore Joueur de boule Il est pas comme Faroche, hein ! Faroche, il est pas comme, hein ! Il faut y penser, quoi ! Il faut y penser ! Il est comme Faroche, quoi ! Faroche, quoi ! Vous le connaissez pas, quoi ! Oh ! Il est comme Faroche ! Il s'appelle, quoi ! C'est pas Faroche, c'est pas Faroche, hein ! Il s'appelle Faroche, quoi ! Il s'appelle, quoi ! Mais lui, il est maligne ! Il est maligne parce que, tu vois, quelqu'un, quand tu le vois dans la rue, tu le vois pas ! Mais lui, tu vois, il cherche... Il cherche toujours, quoi ! Dans sa tête, quoi ! Il cherche, quoi ! Et comme il me dit toujours Moi, je me tienne toujours comme ça parce que ça fait monter les idées, quoi ! Il cherche, il cherche, quoi ! Dans sa tête, il cherche, quoi ! Un petit peu comme ça, eh ! Tu es quand t'es fou, quoi ! Pourquoi c'est quand t'es fou, quoi ! Eh, il n'y a pas Faroche ! 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 C'est Faroche ! Eh, c'est... Eh, c'est... Eh, c'est... Eh, oui, mais il est là ! Heureusement ! Heureusement ! Sinon, il n'essayait pas ! Eh, les emplois ? Les emplois ? Combien ? Combien ? Je sais pas, il y en a, eh ! T'es fou, quoi ! Eh, eh ! Là... Là où il est bon ! C'est que... Le soleil, c'est gratuit ! Gratuit ! Gratuit ! Gratuit, quoi ! Il le prend tout ! Tout ! Quand il fait mauvais âge, c'est lui qui le prend ! Eh 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 ! C'est sinistré, là-bas ! C'est sinistré, eh ! Ah ! Le soleil, il est pour un gêne ! Il est pour un gêne ! Il s'en fout, quoi ! Il s'en fout ! Il s'en fout ! Il arrive à Avileneuve, OK ! OK ! Le branleur, le branleur, le branleur ! Il arrive à Avileneuve, pourquoi t'es fauroche ? OK ! T'es arrivé comme ça ! Eh ! Il a pas dit ! Parce qu'avant, il réfléchit, il s'est dit ! Il faut que je trouve quelque chose de gratuit, 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 pareil comme le soleil, mais à Avileneuve, il y a pas de soleil, qu'est-ce qu'il peut y avoir, quoi ! La seule chose que tu peux trouver, chaque fois que tu la cherches, c'est quoi ? Mais c'est la merde ! Ah bien ! À coup sûr, à coup sûr, tu la trouves ! Tu la trouves ! Qui est, quoi ! Il est arrivé à Avileneuve, qu'en France, qu'est-ce qu'il est ? Il est arrivé comme ça, il y avait du monde, il y avait du monde, quoi ! Au stade, au stade ! Au stade, l'amiro mourit, quoi ! Non, il n'y avait personne ! Il est arrivé, il est arrivé, il fait... Il n'y a pas d'endroit où il y a du monde, d'ailleurs ! Dans les rues, dans les rues, comme ça ! Il a dit, Avileneuve, c'est un paysan ! Oh, quoi ! Il est arrivé, tu lui as foutu de la merde ! Il est allé partout ! Et il l'a ramassé, quoi ! Lui, il est maligne ! Il est maligne ! Oh ! Mais, là-bas, remarquez, Avileneuve, c'est pas le seul ! C'est pas le seul ! C'est pas le seul ! J'ai fini ! Et les idées de génie, quoi ! Mais c'est là-bas, eh ! C'est là-bas ! Eh bien, lui, Faurence, c'est la même chose, mais lui, c'est une idée de merde ! Jean-Pierre Dupac est très en forme ! Et donc, Yann Moss, de Faurenroche, qui va nous rejoindre, et que vous applaudissez, s'il vous plaît ! Yann Moss, venu nous rejoindre ! On va... Est-ce qu'il est par là ? On va allumer un tout petit peu la salle, juste pour que je m'aperçoive si Yann Moss a pu nous rejoindre ! Pour vous, Faurenroche, vous voici ! Applaudissez-le, s'il vous plaît ! Eh bien, écoutez, avant qu'on vous remède le trophée, etc., etc., moi qui souhaitais comprendre comment marchait votre usine à Villeneuve, Jean-Pierre Dupin a tout expliqué ! Prenez le micro ! En termes de procédés technologiques, il n'y a rien à rajouter de plus ! Non, je pense que tout est dit ! Là, on est bien ! Là, on est bien ! Là, je pense qu'on est franchement bien ! On est franchement bien ! C'est un projet qui est très intéressant, d'abord parce qu'en effet, en termes de retombées, de débouchées, il n'est pas neutre, et puis il est intéressant parce qu'autour de lui et autour de vous, vous avez su convaincre également des partenaires locaux de partir dans cette aventure ! Parce que mine de rien, avant d'arriver à être mis dans les tuyaux d'un autre opérateur que je connais bien, c'est comme ça que j'ai entendu parler de votre projet, il y a tout un travail en amont qu'il a fallu faire ! C'est effectivement compliqué ! On est là pour éliminer des déchets ! Nous, on ne produit pas de déchets ! Mais c'est vrai que la législation est de plus en plus compliquée pour gérer ces déchets et faire un retour à la terre parce que le but, c'est de l'organique, c'est des déchets de maïs, c'est effectivement dans certains cas du lisier, c'est des sous-produits agricoles et on les amène dans cette usine, en fin de compte, on va faire une sorte de fermentation tout simplement et on va capter ce gaz et le réinjecter sur le réseau ! Il faut mettre beaucoup de monde effectivement autour de la table ! C'est des projets, on en développe 14 comme ça en France et c'est à peu près 5 ans pour arriver à injecter le premier mètre cube de gaz ! Alors, ce premier mètre cube de gaz qui a été injecté finalement assez rapidement a fait que vous êtes, mine de rien déjà, à Villeneuve-sur-Lotte dont nous aurons apprécié le portrait magnifique fait par Jean-Pierre ! La plus grande usine de biométallisation aujourd'hui de France, je dis aujourd'hui parce que je crois que dans les tuyaux, il peut y avoir, même chez vous d'ailleurs, une forme de projet qui viendrait concurrencer cette première place dans les années à venir ! Ou pas ? Ou Villeneuve a vocation à rester toujours un petit peu leader en matière de quantité de production ? Non, on en met trois autres en construction cette année-là ! Il y avait aussi des gros volumes attendus ! La même taille que Villeneuve-sur-Lotte ! Parfait ! L'enjeu c'est d'être aujourd'hui quelqu'un qui est en capacité d'anticiper sur la transition énergétique, le renouvellement énergétique ? Moi je pense que ce sera fabuleux quand même ! Il y a une étude de l'ADEME qui dit qu'en 2050 on devrait arriver à produire à peu près 40-50% du gaz qu'on consomme en France avec nos déchets ! Et c'est quand même assez fabuleux ! On sait que même si en ce moment le gaz n'est pas cher, à la fin de ce siècle on n'en aura plus beaucoup ! Et donc c'est bien de s'orienter vers, en fin de compte, un système de... C'est de l'économie circulaire ! On récupère des déchets, on en produit de l'énergie, mais surtout ce qu'on ne dit pas assez, c'est qu'on en fait un amendement organique qui n'est pas chimique, ça veut dire que les engrais chimiques en France on les importe, on ne les produit pas, les nitrates ça pollue, et là le fait de gérer de manière contrôlée cette remise en fin de compte à la terre, on règle aussi ce problème-là de l'amendement organique et quelque part on... Je pense qu'à terme on donnera un élan assez fort sur une agriculture qui est une agriculture raisonnée où on ne met plus du chimique mais on met du naturel. Merci pour ce coup de projecteur. Yann Moss, vous allez recevoir Le Stéphane Passaris, Bérenine va s'approcher, venez-les au centre de la scène tous les deux, je vous en prie, cette une et ce trophée symbolique, c'est bien parce que sur la photo, Yann Moss, vous regardez, vous avez les yeux tournés vers le ciel, c'est-à-dire qu'à un moment vous avez eu marre de regarder si en effet le soleil allait beaucoup briller. Vous regardez sur tous les horizons ? Oui, c'est un angelée qui a regardé Marvideuf, très bien. On va vous applaudir, merci beaucoup. Je croyais que vous alliez dire, j'attendais un peu la pêche pour vous alliez dire, j'attendais la gure, hop ! Parfait, donc couchez-vous tôt tous les deux après le... Merci beaucoup, on vous applaudit de Noël Foy, un grand merci. Applaudissements 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 Applaudissements